... Sadok Belaïd, l'homme chargé par le président Kaïs Saïed de réécrire la constitution tunisienne, a déclaré lundi qu'il présenterait un projet dépouillé de toute référence à l'islam afin de combattre les partis islamistes. Ce que nous voulons c'est mettre un régime qui soit combiné de telle sorte que il y ait un bon élan mais dans la stabilité, dans l'équilibre. Et c'est précisément ce que nous sommes en train actuellement d'imaginer, de construire, de réfléchir. Alors que le premier article de la constitution stipule qu'il s'agit d'un état libre dont l'islam est la religion et l'arabe la langue, Sadok Belaïd affirme vouloir rétablir les choses dans l'ordre public. 80% des Tunisiens qui sont contre l'extrémisme, qui sont contre l'utilisation, si vous voulez, de la région à des fins politiques, etc. Et c'est précisément ce que nous allons faire en tout simplement gommant l'article 1 dans sa formule actuelle et en rétablissant les choses en termes d'ordre public, principalement. Selon l'expert juridique, la suppression de toute référence à l'islam est destinée à combattre les partis d'inspiration islamiste, qui selon lui, sont des agents de nombreuses puissances étrangères. La Nahda et autres partis sont les suppôts de plusieurs forces ou puissances ou états ou mini-états étrangers qui ont beaucoup d'argent, qu'ils veulent dépenser comme ils veulent et qu'ils utilisent pour intervenir dans les affaires du pays. Ça, c'est de la trahison. La nouvelle constitution est au cœur de la feuille de route du président Kayy Saïed qui souhaite reconstruire le système politique tunisien à travers un référendum prévu le 25 juillet.